Mesdames, Messieurs, chers amis, chers amis tibétains et chers amis supporters, je suis à la fois heureuse et triste d'être parmi vous, bien évidemment, aujourd'hui. Heureuse parce que la présence de groupes d'information internationale sur le Tibet du Sénat français, comme de l'ensemble de nombreux soutiens ici présents, dans leur pluralité, évidemment, illustre notre intérêt commun porté à la cause tibétaine, menacée autant dans son identité que dans son cadre naturel. Triste, car la tenue de ces conventions internationales indique que la situation n'est malheureusement toujours pas réglée. Il faut en effet garder à l'esprit que depuis les 65 années qui nous séparent du soulèvement de l'Assa, ce sont désormais trois générations successives qui n'ont connu que le Tibet annexé par la Chine. Une délégation de notre groupe, à l'occasion de notre dernier déplacement à Dharamsala, en avril dernier, a eu l'occasion de vous rencontrer, cher Pem Pansering, bien sûr, élu à la tête du gouvernement en 2021, qui se situe sans ambiguïté dans la continuation de la voie médiane définie par le Dalai Lama, qui consiste à appliquer une réelle autonomie dans le cadre de la Constitution de la République populaire de Chine, qui reconnaît les droits particuliers, entre guillemets, aux minorités nationales. La délégation a également pu échanger avec le président et le vice-président du Parlement, avec plusieurs députés qui sont là aujourd'hui, afin de s'entretenir sur le fonctionnement de cette institution. Nous avons par ailleurs rencontré des représentants de plusieurs associations de tibétains, ainsi que des réfugiés, pas assez à mon sens, récemment arrivés en Inde, puisqu'effectivement c'est compliqué aujourd'hui pour redevenir. Leurs préoccupations étaient identiques et ça m'a effectivement beaucoup touchée, pouvoir rencontrer sa sainteté, le Dalai Lama, pour la plupart d'entre eux, s'ils en ont la chance, et pouvoir surtout vivre librement leur religion et leur culture. Nous constatons malheureusement que l'élimination physique des hommes et des femmes qui constituent un peuple n'est pas la seule manière de le faire disparaître. Le privé de sa langue, de sa culture, de sa mémoire, est la tragédie actuelle mise en œuvre de manière très consciente et organisée par les autorités chinoises au Tibet. Derrière l'autonomie de façade et des droits reconnus aux théoriques et prétendues minorités nationales par la constitution chinoise, la réalité est celle d'une politique d'assimilation forcée. Les trois piliers fondamentaux de l'identité tibétaine continuent à être attaqués par les autorités de Pékin, à savoir la religion, la langue et la culture. La religion tibétaine est mise sous surveillance et dénigrée. La langue tibétaine est marginalisée dans l'enseignement et les usages professionnels. Ce processus s'applique désormais aux enfants tibétains qui sont contraints, dès la maternelle, d'intégrer des systèmes d'internat pour recevoir une scolarité en chinois et un endoctrinement en vue d'adapter et d'adopter une nouvelle identité chinoise. Lors de notre déplacement, le Sikyong avait d'ailleurs exprimé sa forte inquiétude concernant ces internats qui, en quelques années, feront des enfants tibétains, des enfants chinois coupés de leur culture. Toutes ces mesures de destruction de l'identité ainsi que de l'environnement naturel accentuent la souffrance du peuple tibétain et l'inquiétude des pays occidentaux. C'est pourquoi le Dalai Lama, qui pèse ces mots, évoque un génocide culturel en ce qui concerne cette politique conduite par Pékin au Tibet. Quels sont les moyens de faire échec à ce génocide ? Nous pouvons évidemment compter sur l'esprit de résistance du peuple tibétain et à la fois indomptable et résilient. Il y a en effet aujourd'hui encore au Tibet des personnes qui sont emprisonnées et meurent pour avoir voulu défendre la liberté d'expression et de religion. Alors, quelle est notre part de responsabilité et quels sont nos moyens d'action ? Le premier combat à mener est, à mon sens, celui de la vérité. Rien ne sert de reconnaître des génocides passés si on ne se préoccupe pas de ceux en cours. Car les auteurs d'un génocide tirent toujours parti des silences et des nations. Se taire, c'est être complice. Chaque institution politique, chaque ONG, chaque personne publique doit s'exprimer clairement sur la question du Tibet, indépendamment des intérêts économiques pour signifier aux autorités de Pékin ce qui leur paraît inacceptable. Ces voix peuvent servir de caisse de résonance auprès de l'opinion publique. C'est pourquoi il est essentiel que les citoyens du monde entier soient exactement informés des tenants et des aboutissants de la question tibétaine. C'est là une mission à laquelle peuvent contribuer les groupes de soutien au Tibet, les associations, les ONG, nous tous, mais également les chercheurs, par leurs publications, lors de leurs rencontres, comme celles que nous vivons aujourd'hui. Le deuxième combat que nous poursuivons en tant que sénateurs du groupe d'information sur le Tibet est celui de continuer à intervenir auprès des gouvernements français, quels qu'ils soient, de quelle tendance qu'ils soient, en faveur des prisonniers du Tibet comme des Tibétains qui viennent demander l'asile et de dénoncer le non-respect des droits de l'homme. Nous le devons pour les martyrs tibétains de cette cause non-violente, mais également pour cette communauté tibétaine qui ne fait que remarquer par son parfait souci d'intégration et ce, malgré son déracinement. Le troisième combat est écologique car on ne peut pas parler du Tibet sans en parler comme un troisième pôle qui fait écho au point 4 du discours de Strasbourg de sa sainteté. Le plateau humalaïen est en effet fortement impacté par la surexploitation de ses ressources, la mise en place des barrages, l'accélération de la fonte du permaprost et des glaciers. La protection de l'environnement naturel au Tibet est vitale pour l'avenir immédiat d'une grande partie de l'Asie et pour l'avenir prochain du reste de l'humanité. En cela, il revêt un enjeu majeur que je souhaite avec mon groupe aborder dans les prochains mois au Sénat français. À nous d'être convaincus et de convaincre que ces combats peuvent être remportés. Je conclurai sur un message d'espoir confiant que nous a délivré sa sainteté lors de notre rencontre à Dharamsala. Lorsque je lui ai demandé sa vision de l'évolution de la situation au Tibet, ce sage à l'éternel sourire m'a répondu simplement d'une manière à la fois inattendue et désarmante. Je reste optimiste. Les Tibétains sont plus forts que les Chinois car les Chinois mangent du riz mais les Tibétains mangent de la tsampa. Est-ce qu'il est besoin d'en rajouter ? Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il est